et bien bonjour alors aujourd'hui nous allons un peu entrer dans le vif du sujet puisque nous allons commencer à aborder un peu le patching en nous reposant sur une demande qui m'a été faite sur le forum pour construire un looper synchronisé au tempo toujours dans le cadre du spectacle vivant même si là on va un peu s'éloigner ou du moins un peu plus généraliser l'atelier donc le principe est de construire ensemble un looper qui va se déclencher de manière synchronisée au tempo et ressortir passer un certain nombre de mesures alors on va voir deux méthodes la première que j'avais préconisé était d'utiliser la grille puisque dans le cadre du spectacle on peut imaginer que ces actions sont entièrement séquencés et peuvent être synchronisés à d'autres événements mais le membre du forum m'a fait savoir qu'il aimerait aussi avoir une version avec plus de liberté et qui lui permettrait de pouvoir déclencher à sa guise ce looper synchronisé sans forcément construire toutes les actions dans la grille donc nous allons commencer avec une page vide et nous allons en profiter pour découvrir un peu certains modules d'usine qui vont nous être utiles pour fabriquer ce fameux looper alors donc nous nous retrouvons avec un rack vide avec déjà un device stéréo qui va aller dans les sorties un de notre carte son alors pour commencer ce que je vais faire en guise de test c'est d'importer un métronome donc j'ouvre le browser contrôle b pomme b je vais dans la librairie et je cherche métronome je fais glisser ce métronome dans une piste vide et pour l'instant je vais désactiver la sortie principale afin de ne plus l'entendre je vais aussi renommer alt clic métronome mon rack lui mettre une petite couleur pour bien le distinguer et ce métronome je vais le faire glisser dans le input du rack 1 notre track 1 nous allons tout de suite le renommer en looper voilà partant de là j'ai le son de mon métronome qui entre dans le rack looper et on continue à pas l'entendre puisque absolument rien n'est connecté pour l'instant entre l'entrée et la sortie du rack j'ouvre le patch la fenêtre de patch vide et nous allons commencer à importer des objets donc nous allons dans module et je vais aller chercher un sampler voilà je vais prendre un recorder alors usine me demande combien de chanel je veux on va faire simple on va partir sur 2 je vais tout de suite connecter mes entrées alors shift contrôle qui me permet de n'avoir attiré qu'un seul câble et de pré câble et directement les deux entrées d'un seul une seule action idem pour les sorties voilà et là je continue à rien entendre ce qui est normal puisque le le sampler en quand il est à l'arrêt ne fait pas la connexion entre l'entrée et sortie si je voulais entendre mon métronome il suffirait de connecter une entrée à une sortie voilà et là j'entends à gauche je déconnecte ça donc à présent nous avons un enregistreur qui nous permet en cliquant dessus d'accéder à ces paramètres ce qui me permet d'ores et déjà par exemple de pour tester de lancer un enregistrement en appuyant sur record voilà donc là le sampler a enregistré ce qui entrait dans le dans dans ses entrées mais si je veux écouter ce qui se passe je clique sur play loop alors voilà on peut voir que c'est pas très pratique de devoir aller dans l'objet donc on va commencer alors je vais d'abord clear et ce que j'ai enregistré donc on va commencer par tirer les fonctions élémentaires de du module donc on a appuyé sur règle donc je tire un câble sur l'entrée rec la usine me propose différents objets je vais prendre switch ainsi usine crée un objet rec un petit peu zoom et sur mes différentes fenêtres voilà je vais bien évidemment tirer aussi un bouton pour dernier switch pour le coup que nous allons tirer le play loop qui va nous permettre de déclencher la loupe à partir de là je peux sortir du patch lancer l'enregistrement déclencher la loupe arrêter faire un clear voilà on va agencer un petit peu ces boutons donc contrôle elle la pomme elle pour pouvoir déplacer les boutons alors il va encore y avoir quelques fonctions qui nous intéressent donc je retourne sur le sampler donc toujours cliquer sur l'objet pour faire apparaître ses propriétés donc comme il s'agit ici d'un looper on va aller sur rec mode et basculer le mode d'enregistrement en overdub pour permettre au sampler de ré enregistrer par dessus ce qui a déjà été enregistré alors là aussi je pourrais tirer le paramètre depuis depuis l'objet je sais pas où c'est mais peu importe mais comme je vais pas de pas avoir besoin de revenir sur ce réglage je préfère le faire directement dans l'objet petite parenthèse les objets montrent les les entrées et sorties les plus essentielles de base en cliquant sur cet onglet on peut faire apparaître plus de réglages ce qui va nous servir par la suite donc j'ai basculé mon rec mode en overdub au dessus je vois max rec time je vais considérer que j'ai besoin d'un peu plus de temps voilà penser à bien optimiser la durée maximum d'enregistrements permis je pense que le maximum est quand même suffisant pour l'ensemble des possibilités voilà ça se mesure en 2000 secondes mais voilà afin d'optimiser quand même les ressources le mieux c'est de choisir un nombre suffisamment grand pour nos besoins mais pas trop grand non plus pour pas occuper de la mémoire inutilement j'ai encore besoin de de changer un paramètre le loop mode ici qui par défaut est en free loop ça veut dire que la loupe à une durée déterminée par la longueur de ce qui est enregistré et en ouvrant je peux voir que j'ai plusieurs possibilités je peux choisir de synchroniser ma boucle au temps bit en anglais ce qui va avoir pour effet de relancer la lecture du sample tous les temps peu importe où il en est rendu voilà je peux découper croche double croche etc deux mesures quatre mesures mais j'ai une fonction encore plus intéressante ici qui est le loop on bar qui va me permettre ou loop on beat qui va me permettre de relancer la lecture à chaque début de mesure à condition d'être arrivé à la fin de la lecture de notre sample ce qui fait que je peux avoir des des durées variables de une deux trois mesures et d'avoir quand même des lectures synchronisés à la mesure donc j'active le loop on bar et normalement j'ai fait le tour de deux des paramètres à régler dans le sampler partant de là je vais devoir alors on va essayer de de pour aller un peu au delà de le simple apprentissage à faire cet objet spécifiquement c'est essayer de voir quelle réflexion je dois avoir quand je dois commencer un patch à partir de rien sachant que là j'ai déjà fait ce patch donc je connais un petit peu mes besoins mais une méthode qui est quand même assez indispensable à appliquer c'est avant de commencer à faire un patch de définir idéalement avec un papier un crayon de définir exactement toutes les fonctions dont on va avoir besoin donc là typiquement on a besoin d'un loupeur qui peut-être qu'on aura d'autres d'autres contraintes ou demande au fil du de la création du patch donc comme on part sur un objet qui va être synchronisé autant il ya un objet dans enfin autant ou à la mesure il ya un objet qui est assez pratique pour faire ce genre de manipulation dans l'usine qui s'appelle le master synchro synchro master exactement voilà alors cet objet il me donne en fait toutes les informations relatives à la synchro d'usine donc à savoir si on le fait que je vais avoir besoin de cet objet pour savoir où je me situe dans ma mesure donc si j'observe les sorties que me propose cet objet master synchro alors petite parenthèse il existe aussi un objet local synchro qui nous permet d'avoir des synchros qui jouent indépendamment les unes des autres en fonction du patch dans lequel est l'objet mais là on va rester sur une synchro total donc on prend master synchro donc on a la possibilité de voir le début de cycle le nombre de temps etc malheureusement on n'a pas vraiment de de fonction qui nous donne le point de départ d'une mesure on a le point de départ d'un cycle sachant que le cycle est défini dans cette fenêtre donc là on voit qu'un cycle ces deux mesures de quatre temps mais comme ça peut être amené à bouger j'ai pas envie d'utiliser cette cette option là pour avoir mon démarrage ce que je voudrais avoir c'est une information qui me dit c'est le premier temps de la première mesure donc le plus simple c'est de prendre la sortie barre position et si je tire un objet horizontal fader dans barre position par exemple je vais voir ici que j'ai un fader qui m'indique que je suis sur 1 2 3 alors cette cette sortie là elle est bien sympathique mais elle me permet simplement d'avoir une information par mesure or dans mon cahier des charges j'ai besoin d'avoir la possibilité de de sortir de mon enregistrement au bout de x mesure donc quelque part ça va pas être suffisant pour me donner l'indication de sortie d'enregistrement donc ce que je vais faire je vais être obligé de faire quelque chose de plus complexe pour pouvoir avoir plus de choix dans mes réglages donc ce que je vais faire plutôt c'est d'utiliser la durée de ma mesure donc je vois que j'ai un bar duration ici que je vais multiplier par un fader donc je vais dans ma fenêtre de modules modules mathématiques multiplier et je le mets sur b je pourrais tout aussi bien le mettre sur a ça n'a pas d'importance dans une multiplication je crée un fader je clique sur ce fader pour éditer ses préférences et là je vais l'appeler on va on va mettre en anglais bar number ok voilà je vais mettre un choix entre minimum de une mesure à je sais pas moi 32 par exemple et en précision je vais rester en intègre puisque j'ai pas besoin de faire une mesure 1,3 ou 1,4 veut pouvoir choisir des nombres entiers voilà alors savoir que l'intérêt aussi de du patching c'est qu'on peut vraiment régler les paramètres à notre guise si on n'a pas besoin de 32 mesures je conseille de mettre le nombre maximum de mesures dont on a besoin pour pas avoir des une marge trop grande de réglages dans notre fader donc voilà on va dire que je peux enregistrer maximum huit mesures minimum une mesure partant de là je vois que voilà je suis un tempo 120 vpm donc bas une mesure fait 2000 millisecondes de ce à 2 secondes on peut regarder tout de suite que si je change le tempo par exemple 60 ma valeur change automatiquement ici et ma mesure fait quatre secondes voilà si j'avais un tempo 100 à mesure fait 2400 millisecondes donc voilà donc on a ici une valeur qui va être en permanence réactualisée en fonction du tempo de notre projet ce que je vais faire à présent c'est de prendre un objet qui s'appelle quand millisecondes qui est un objet extrêmement pratique et qui sert dans énormément de situation alors on va observer cet objet donc cet objet il nous permet de définir une durée de lancer une espèce de compteur qui va compter cette durée et en échange en sortie plutôt le l'objet va nous nous dire où il en est dans son compte s'il est en train de compter et nous envoyer une indication pour nous dire qu'il avait qu'il a fini de compter donc je vais me servir de ce que je viens de créer pour définir la durée du compteur et je vais simplement créer un bouton start ici pour pouvoir lancer le compte alors il se passe rien dans la fenêtre puisque j'ai pas mis de deux sorties pour l'instant à notre compteur partant de là c'est très simple de lancer un enregistrement avec une durée définie puisqu'il me suffit de prendre la sortie counting et de la mettre sur le rec ainsi quand je fais start j'ai bien un enregistrement qui fait la durée d'une mesure on peut tester si je passe sur deux mesures je fais start voilà alors là j'ai eu un exemple d'un dysfonctionnement qui est totalement prévu puisque en fait le départ de mon enregistrement est lié au moment où j'ai appuyé sur start et pas du tout au premier temps de mon master synchro donc ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir un déclenchement qui va être synchronisé au métronome pour cela il ya une fonction qui est déjà implémentée dans l'usine si je fais un clic droit sur mon bouton start et que je vais dans la l'onglet consacré à l'apprentissage midi je peux préciser à mon start de ne se déclencher que au moment de la mesure ce qui va être pratique parce que mon start ne va pas m'imposer de compter le nombre de secondes enfin le nombre de mesures que je décide d'enregistrer mais il va partir dès le premier temps de la prochaine mesure démonstration voilà alors je peux aussi mettre cette quantisation sur le play loop pour pas avoir de mauvaises surprises voilà ce qui fait que si j'appuie sur play loop voilà on voit un petit un petit rectangle bleu en haut à droite qui s'affiche pour me dire que l'action va se déclencher à la mesure suivante donc tout est parfait alors globalement on a déjà un peu fini notre patch le seul truc c'est que j'avais aussi la demande de l'utilisateur d'avoir la possibilité de de redémarrer directement en overdub c'est à dire qu'une fois l'enregistrement fait plutôt que de passer en lecture je passe en overdub donc nous allons voir ensemble comment répondre à cette question là alors par souci de aussi de lisibilité ce que je vais faire c'est que je vais éviter de relier deux boutons comme sa fin de switch à la même fonction je vais plutôt connecter la sortie de mon counting alors je pourrais la connecter directement en sortie de rec mais à ce moment là je ne peux plus agir sur le bouton règle directement j'ai néanmoins une petite parade à ça il ya un objet dans l'usine qui s'appelle pass if change c'est à dire que le la valeur qui sort de counting et qui va dans rec n'est envoyé que en cas de changement parce que par défaut la valeur est envoyée en permanence donc si j'envoie un 0 ici je peux plus activer le rec une petite opération que j'ai aussi pris l'habitude de faire c'est de d'interrompre le rec au moment où je clear le contenu du sampler parce que si je suis en enregistrement et que j'appuie sur clear j'efface ce qui a été enregistré mais l'enregistrement continue ce qui n'est pas très pratique donc pour automatiser cette tâche je me contente simplement de sortir un fil du clic rec et je le mets sur le set off du rec ce qui fait que si le rec est déjà en off ben il se passera rien à l'action du clic rec en revanche si le rec est opérationnel au moment où je clear j'arrête automatiquement le switch avec ça c'est une opération qui est assez pratique et recommandé de faire dans pas mal de circonstances là ça va être un petit peu complexe parce que il va falloir dire à usine sort du rec au bout de x mesure et revendre dans le rec donc pour cela ce que je vais faire c'est utiliser un module qui s'appelle white qui va me permettre de décaler l'action d'un cycle alors pas un cycle musical mais un cycle de calcul d'usine et donc je vais relier finish trigger au white et la sortie du white au set on du rec pour que au moment où le compteur termine son compte le rec va se désactiver et je vais attendre un cycle et le rec va se réactiver alors je sais par expérience que un cycle ça ne suffit pas à usine pour comprendre puisque le cycle précédent le rec était opérationnel donc si j'attends qu'un cycle au final c'est comme si je n'arrêtais pas mon règle donc je vais mettre deux cycles de d'attente de blocs plus précisément et alors je vais faire quelque chose de d'assez utile aussi a priori c'est que je vais changer la couleur de l'enregistrement de la couleur de mon sampler quand il enregistre pour vraiment voir que je suis en train d'enregistrer donc pour ça je vais aller toujours dans le browser aller chercher un module qui s'appelle color selector alors quand il y a énormément de modules color je vais avoir du mal à le trouver donc j'ai plutôt tapé selector voilà donc je prends color mix selector l'usine me demande combien d'entrées je vais en mettre que deux alors un petit truc important à savoir c'est que tous les sélecteurs dans l'usine que ce soit des datas des audios des colors sélecteurs la valeur 1 est toujours 1 et valeur 2 est toujours 2 et donc je vais être obligé d'ajouter 1 à l'état de mon enregistreur puisque mon switch rec est à 0 quand il n'enregistre pas et à 1 quand il enregistre donc je vais faire correspondre 0 à 1 et 1 à 2 donc pour ça je vais aller dans les modules mathématiques ou chercher x plus 1 et je vais simplement en relier ma sortie de rec aux x plus 1 sélect et je vais choisir ma couleur voilà quand mon sampler n'enregistre pas je mets du vert et quand mon sampler n'enregistre pas du rouge pour faire original et je vais relier cette sortie donc j'oublie pas d'étendre mon sampler pour avoir accès à tous les réglages et là je vais aller en bas sur global color et je vais relier la sortie de mon color sélecteur voilà ainsi fait je vois que je suis envers que lorsque je lance un enregistrement je passe en rouge là je suis sorti de l'enregistrement directement en overdub ce qui ne me ce qui ne m'intéresse pas puisque enfin ça m'intéresse mais je veux pouvoir quand même continuer à sortir en lecture donc je vais je vais essayer de trouver un moyen pour ajouter une option au white ici alors pour ajouter une option au white il n'y a rien de plus simple il ya un objet qui existe qui s'appelle passe à pas confondre avec passe il tient jean c'est vraiment passe je vais déconnecter le white aux 7 haune pour intercaler le passe entre les deux et ainsi mettre un switch que je vais baptisé over after rec voilà ainsi j'ai les deux possibilités soit j'enregistre et à la fin de mes deux mesures je passe en lecture soit je me mets en overdub j'enregistre et je repasse en enregistrement automatiquement après ma boucle donc voilà en gros sur la méthode pour créer un un looper manipulable à loisir je vais à présent aborder dans une autre vidéo la méthode pour faire grosso modo la même chose mais quasiment sans patcher et avec des actions qui seront rappelés dans la grille merci de votre attention